Et salut à tous les petits chatons, c'est Cassie ! J'espère que vous allez super bien aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau let's play comme annoncé il y a quelques jours sur Twitter et l'onglet Communauté de la chaîne, je me lance enfin dans un Génération Laider. Alors c'est pas particulièrement un challenge qui me bottait à la base, pour ceux qui connaissent mes goûts et ma façon de jouer, les mocheter, c'est juste pas possible, je vais souffrir, vraiment c'est quelque chose qui me rebute énormément, je suis très très pointilleuse sur le physique de mes Sims, c'est quelque chose d'assez hallucinant, les traits du visage, je suis très très chiante avec, donc voilà c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment... En tout cas quand c'est sorti, c'est vrai que ça ne m'attirait pas des masses, on va le dire tel que c'est, mais quand je me suis rendue compte qu'en fait ça se jouait, on va le faire tout de suite, en mode de vie court, là ça m'a interpellée quand même, parce que je ne joue absolument jamais, jamais, jamais avec un espérance de vie court, enfin faible en l'occurrence, avec mes Sims, mais vraiment pas du tout du tout, c'est quelque chose que je fais jamais, ça ne me vient même pas à l'idée, je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout, j'ai jamais même fait de challenge en fait qui retrace un mode de vie court, voilà, donc voilà, et j'y voyais un challenge, pour le coup je me suis dit, ah là ça devient intéressant, il peut y avoir de la galère, en plus du fait que je vais souffrir, bien sûr, parce que le faciès de la demoiselle ça va être très très drôle, mais voilà, je me suis dit, ah il faut que j'essaye quand même, ça peut être intéressant. Alors, pourquoi est-ce que je le fais que maintenant ? Du coup, déjà parce que j'ai terminé, pour ceux qui l'ont suivi, les Let's Play StrangerVille et Heure de Gloire, du coup, ça me laisse plus de temps pour faire d'autres choses, la place pour faire autre chose, et puis, alors, il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, c'est vrai que je n'aime pas trop non plus faire la même chose que tout le monde en même temps que tout le monde, donc voilà, la vague Génération Leader est plutôt passée, voilà, je me permets de faire le mien tranquillement, tout simplement. Alors, je vous ai demandé de créer une mocheté, il y a quelques jours, vous vous y êtes donné à cœur joie, mais vraiment, c'était remarquable. Vous avez fait des trucs, mais alors, assez hallucinants, j'ai eu énormément de mal à choisir, en toute honnêteté, parce que, ben, quand j'essayais de choisir vraiment quelque chose de très très moche, celle-là, elle est juste remarquable, bravo à toi qui l'a faite, parce que franchement, c'est monstrueux, les yeux qu'elle a, c'est absolument affreux. Bravo à toutes et à tous pour avoir fourni ces mochetés, mais voilà, quand j'essayais de me décider pour quelque chose d'aussi moche, j'ai eu du mal, parce que vraiment, c'était trop moche. En même temps, si je prenais, par exemple, celle-ci qui a un visage un peu disgracieux, mais qui n'est pas non plus totalement pourrie par la vie à 100%, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop facile. Là, c'est pareil, c'est vrai que la tronche est affreuse, j'aime pas du tout, donc c'est nickel. Par contre, le corps est relativement classique, il y en a plein comme ça. Du coup, je me suis dit, non, mais il faut quand même que je galère, c'est le but du truc, quoi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup hésité, et je suis arrivée à la conclusion de prendre cette demoiselle-là. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pensais pour le let's play. Ah, là, ça, c'est monstrueux aussi. Franchement, vous êtes tellement doués. C'est monstrueux. Je vous explique un petit peu ce que j'avais en tête, du coup, pour le thème, on va dire, entre guillemets, du challenge. C'est donc une demoiselle qui a souhaité faire de la chirurgie esthétique. Et le truc, c'est complètement, c'est ressorti de façon totalement, voilà, c'était un charlatan, le docteur, c'était n'importe quoi. Et ça l'a complètement rendu affreuse. Je ne vois pas quel autre mot employer, je vous avoue. Voilà. Donc, elle a les oreilles qui ressortent complètement, les yeux sont quasiment fermés. Il y a des dégâts là. Regardez-moi également aussi, si j'y arrive, les joues qui pointent, le nez, la bouche qui remonte, le nez qui est complètement placé. C'est juste dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Les seins qui pendent, le bidou qui pointe, le truc en entonnoir complètement. Bref, c'est complètement cassé. La peau est devenue grise. On ne sait pas par quel miracle. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Le problème, c'est que c'était tellement pourri de faire cette chirurgie que les produits utilisés se sont mêlés à son ADN, carrément. Donc, voilà, le Génération Leader, le but, c'est de pouvoir éliminer les traits complètement hideux de génération en génération sur cinq générations en mode de vie court. Voilà. Donc, je rappelle rapidement que vous pouvez trouver les règles du challenge sous n'importe quelle vidéo dans la description de NS. Évidemment, puisque c'est la créatrice du challenge. Je rappelle rapidement que la demoiselle doit avoir les traits méchantes, froides et paresseuses, ce qui est le cas. Je ne dois pas créer de conjoint. Je vais trouver ça dans la map, mais vu l'horreur qu'elle est, je pense qu'on n'aura pas de mal à avoir mieux. Ça, c'est certain. Elle doit avoir une maison en ruine que je vous montre tout de suite. Voilà. Non. Hop. J'ai fait ce truc-là. Donc, il n'y a pas de consigne particulière à part que la maison doit être en ruine et fonctionnelle et qu'une fois qu'on a terminé, il faut enlever tous les fonds de la madame. Pour commencer à blanc, j'ai envie de dire. Donc, monnaie zéro. La pauvre petite, c'est absolument affreux. Donc, je vous fais le tour du proprio. Elle a un lit. Il n'y avait pas vraiment de consigne, vu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait des 20 000 simflouz avant de tout enlever. Donc, j'ai pris un lit double, un truc en bois. Comme ça, ça fait genre, elle s'est construit quelque chose. Elle a trouvé une couverture par terre dehors et elle s'en est fait un lit. Voilà. Des tables et des chaises qui, visuellement, ne sont pas ouf. J'ai pris des frigos et tout ça de façon un petit peu... Je ne sais pas si j'ai pris les plus dégueulasses, mais en tout cas, ça fait partie des plus bas au niveau qualité. Donc, pour moi, je me dis que ça passe. Tant qu'elle peut faire à manger, c'est bon. Et un chevalet. Alors, je vous avoue que commencer un challenge avec un chevalet et faire des toiles et des toiles, alors au début, c'est long, certes, mais je trouve que ça devient trop facile. Du coup, je vais essayer de commencer par récolter tout ce que je peux trouver dans la map. C'est pour ça que je lui ai donné cette aspiration-là et éventuellement également jardiner. Voir si on s'en sort. Et si jamais on galère par moment, je lui ferai faire des toiles. Voilà. Je suis censée lui donner un métier. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va lui donner. Puisque, comme je disais, la peinture vient au second plan pour moi. Je ne sais pas trop ce que je vais lui filer. Mais enfin... Alors, concernant sa petite histoire à elle, en plus son prénom, le thème que je voulais donc donner, comme je disais tout à l'heure, au challenge. Écoutez, je me suis aussi trituré le cerveau pendant pas mal de temps. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu t'embêtes ? T'as un feed directeur sur ta chaîne. C'est les Pokémon, les gens. Les 100 bébés, c'était les prénoms de Pokémon. Le Random Legacy, c'est les prénoms de Pokémon. Sauf que jusque-là, les prénoms de Pokémon, j'ai essayé d'en choper des mignons, des noms de Pokémon qui passent en tant que prénom, vous voyez. Du coup, à chaque fois, j'évite les noms un petit peu biscornus ou les Pokémon qui sont très, très bizarres, etc. Du coup, là, je me suis dit, le but, c'est d'avoir des machins moches. La famille, elle va être moche. Du coup, j'ai fait totalement l'inverse. Je suis allée à la recherche de Pokémon bizarres. Du coup, ça va être soit des noms étranges, soit des visuels de Pokémon bizarres ou moches. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour. Je vous avoue que pour commencer, j'ai été assez gentille sur le choix du Pokémon. C'est parmi les dernières générations parce que les plus WTF, quand même, il y en a quand même pas mal parmi les dernières générations. Donc, ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je l'ai appelé Muna. C'est ce Pokémon-là. Et en fait, je l'ai choisi, lui, déjà parce qu'il m'a inspirée au niveau de la couleur, puisqu'elle a les cheveux mauves, rose mauve, on va dire. Et le Pokémon, il a ni que ni tête. C'est une espèce de boule. Alors, il peut être mignon, ça, on est d'accord. Mais voilà, c'est une boule un peu non identifiée. La couleur m'inspirait. Et du coup, je trouvais que Muna, pour commencer le challenge, c'était un joli prénom. Vous allez voir par la suite, il y a des cas. Il y a des cas. J'ai fait une liste, j'ai relevé les tronches des Pokémon. C'est assez particulier. Mais enfin, voilà, du coup, on commence par ça. Et j'ai mis en mode de vie court. Oui, tout à fait. J'ai enlevé l'argent. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir se mettre en route. Quel métier je lui choisis à la petite ? Ah bah tiens, jardinière, du coup. J'avais complètement oublié qu'on avait carrément une carrière pour ça maintenant. Du coup, ça colle totalement. Si je peux ne pas commencer le challenge en étant peintre, ça me changera un peu. C'est vrai que c'est quand même une solution de facilité. On va essayer ça. On verra comment elle s'en sort. Elle fera peut-être des toiles à côté en plus. Et puis, et puis, bah voilà quoi. Allons-y. J'ai également oublié de mettre des traits au terrain. Donc, on va mettre des traits dégueulasses. Et on a le droit de changer un trait par saison. Donc, on commence avec la saison printemps. C'est dans les règles. Voilà, voilà. Je pense que nous allons mettre ambiance méchanceté. Elle est déjà méchante de base. Alors, on va peut-être pas... Dégoutant. Oui, c'est logique. C'est en ruine. Des gremlins. Les objets qui se cassent. Oh, c'est affreux ça. Maudit. Là, il y aura des fantômes, non ? Il me semble. Studio d'artistes. Repères de vampires répugnants. Logique. Et des bestioles grouantes. Ça me paraît logique également. Acheter des graines pour le jardin. Muna Pokémon doit-elle se lancer et accepter la mission ? Ben, tout à fait, oui. Travail à domicile. Ah bon, ok. Alors, euh... Atteindre le niveau 2 de la compétence jardinage et acheter des graines pour le jardin. Alors, acheter des graines, ça va être un peu chaud, là, comme ça. Il va falloir gagner de l'argent. Alors, on va faire un petit peu le tour du quartier. Là, on a quelque chose à creuser. Il va falloir peut-être pêcher, si ça peut nous aider aussi. Est-ce qu'on a autre chose, là ? D'autant qu'on vient d'arriver dans le quartier, donc il n'y a pas tout qui a popé. Généralement, il faut attendre quelques heures avant que les premières pierres et les premières grenouilles fassent leur entrée. Qu'est-ce que c'est mignon. Je suis contente. J'ai choisi cette map, enfin ce quartier plutôt, parce que c'est un quartier dans lequel je ne joue jamais. J'y passe de temps en temps pour aller au parc ou quoi. Mais sinon, c'est vrai que je n'y joue jamais. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se poser ici. Et puis voilà, on va voir. C'est sympa. D'autant qu'il y a plein de petits animaux qui passent. Alors, on ne doit pas créer d'animal au début du challenge, mais libre à nous d'en adopter plus tard, c'est tout à fait possible. Elle a gagné des pièces d'amélioration. Super, tu vas pouvoir nous réparer des trucs. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Si là, on peut creuser encore. On peut pêcher ici aussi. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là. Un petit caillou qui vient de popper. Pour la maison, on verra comment ça se goupille. C'est des améliorations à faire petit à petit. J'ai une idée globale de la maison que j'aimerais à la fin. Contempler le pommier. Qu'est-ce que c'est ça ? Muflier. What ? Il y a un truc qui flotte là. Ah non ! J'avais pas vu la tige. J'ai cru qu'il flottait le truc. Ok. Ouais, donc on verra pour la maison. J'ai une idée globale de ce que je voulais faire petit à petit. J'ai posé des murs un peu au pif, mais de façon générale, j'ai une petite idée de ce à quoi ça va ressembler et où je vais. On verra bien. Je vous ai même pas tout montré, mais elle a également... Oh, j'ai pas mis de douche. J'ai oublié la douche. Ah bah écoutez, va falloir récolter de la thune pour s'acheter une douche. Super, je suis très douée. Elle va puer, mais alors je me demandais justement ce que j'avais oublié parce qu'il y a tellement peu de trucs à placer pour que ce soit fonctionnel qu'au final, j'ai réussi à oublier quelque chose. Donc les chiottes, pour l'instant, c'est un buisson. Et j'ai fait un étage, mais pour l'instant, il n'y a rien à l'étage. Voilà. Une grenouille qui pop au milieu de l'herbe. C'est logique. Mais elle est super lente en plus. Elle marche au ralenti. Oh, il y a une autre grenouille ici. Et là, il y a à creuser. Mais... Oh purée. Alors, pour info, j'ai pas changé les vêtements mis par la personne. Je me suis dit autant prendre la mocheté dans son ensemble. Et ne rien changer. Ça peut être très, très fun. Du coup, j'avais même pas vu qu'elle avait cette démarche là. C'est ridicule. En fait, je sais pas si... Je pense qu'elle se croit belle. Je sais pas si elle a vraiment conscience que c'est raté. Mais dans tous les cas, comme je disais, les produits dégueulasses ont pris le pas sur son ADN. C'est n'importe quoi. Elle avance à deux à l'heure. Elle nous a trouvé une boîte. Et extrait un fossile. Faites voir les fossiles. Ils valent 50 à la base. Et quand on les extrait... 75 ! Oui, ça vaut le coup. Souvent, dans les caisses aussi, qui valent 70, il y a des figurines qui valent plus que ça. Donc, dans le doute, on va toutes les ouvrir à chaque fois. Si ça se trouve, ça peut nous rapporter plus. C'est vachement bien. Là, il y a des pigeons. C'est un truc de fou. Et lui, on sait pas trop ce qu'il fait. Il va falloir rencontrer des gens aussi. Alors, qui c'est qu'on a dans le quartier ? Bon, on a celui-là. Justin, Justine... Voilà. Qui c'est ça ? Dominique Fires. Ok. Mais elle, elle est là tout le temps. Je sais pas dans votre jeu, mais cette star-là, je la croise partout. Ok. En face de chez nous... Ah non, c'est là-bas. Nous, on est en face du petit parc. C'est trop mignon ! Enfin non, techniquement, on n'est pas en face du parc. On est là. Ok. Le parc, il est là. On a la clinique vétérinaire à côté. Ici, il n'y a personne, mais là, c'est la maison des Brandt et Brent. Alors, eux, je pense que je vais pas aller les voir parce que l'un des deux, il fait des bébés tellement moches que c'est absolument pas utile pour le challenge. Je sais pas chez vous, mais je sais plus lequel des deux c'est. Brandt ou Brent, je ne sais plus. Quand on le croisera, je vous le montrerai. Mais il y en a un qui fait des bébés hideux. Ça fait des grenouilles. Et du coup, ça ne sert pas du tout le challenge. T'as regagné des pièces d'amélioration. Super. Mais dépêche-toi un peu, là. On n'a pas que ça à faire. Mais que tu es lente, ma parole. Oh là là. Allez, un peu de nerfs. À 225 ! Euh, 225. Je sais même plus lire, les gens. Ça craint, c'est grave. 250, oui. Ok. Lui, lui, c'est Brandt. Qu'est-ce qui fait des bébés moches, lui ? Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais je vous jure, des vraies grenouilles. Des tronches. Mais alors, pourquoi ça fait ça ici ? Il y a un bug. Il y a un bug avec le pont, regardez. Hop ! Un petit manège. Hop ! Et hop ! Une meuf qui a que ça à faire. Encore des pièces d'amélioration. Et ici, on a quoi ? Vas-y, dis-nous tout. Une roche. Alors, voyons. Oh, tu t'ouvres. Oh ! Qu'est-ce qu'elle a ? Oh, elle est contente ! Il y a de la neige. Super. Combien il vaut, celui-là ? 70. Ok. Je veux juste voir ce qu'on a à faire après. J'ai envie de les garder avec moi. Quoique non, les vendre, ça fait pas baisser ça ? Attendez. Ben non, débile que je suis. Allez, hop. Ceci dit, je crois que dans l'aspiration, il y a un truc de grenouille. Donc, je vais les garder, celle-là, pour l'instant. Ça ouvre. Je veux voir ce qu'on a dedans. 20. Ah ben, on s'est fait avoir, par contre, cette fois. Eh, 415 déjà, hein. Mine de rien. Et on peut déjà récolter du muflier. Ah ben, vas-y, récolte, ma fille, récolte. De toute façon, c'est un peu ton job. J'ai envie de dire. Ben, je suis très surprise par tout ce qui pop dans ce quartier. On a de nouveau un tas de terre. On a un caillou là-bas. Oh, ben là aussi. Ah non, Marguerite. C'est pas encore récoltable, ça. Herbacha. Non mais d'accord. Oh, je suis trop fan. Ok. Ouais, il y a même un caillou qui est arrivé ici. C'est assez incroyable. Eh ben, écoute, on va voir si on peut déjà t'acheter une douche. Ou quelque chose s'en approchant, voyez-vous. On a celle-ci, avec une bâche, ça paraît plutôt sensée. On va acheter ça. Où est-ce qu'on va te mettre ? Où est-ce qu'on va te mettre ? Je ne sais pas du tout. Tiens, là tu passes ou pas ? Ah ben là tu passes, nickel. Personne n'ira te voir ici. Très très bien. Il reste encore 80. Ok. Ben c'est cool. Est-ce que ça c'est récoltable ? Mais c'est merveilleux. On peut récolter du mufflier. Là c'est le pommier. Ok. Là-bas c'est quoi ? Marguerite. Mais c'est super chouette. Allez, qu'est-ce que tu as récolté là ? Une capsule. Ouais ! Ouvre. Et ça aussi. Alors, à combien on est ? 85. Hummm, bien. Où tu vas ? Mais que tu es lente, ma parole, c'est un truc de fou. Ouais ! Elle a complété une étape. Alors, et elle a commencé à acquérir la compétence jardinage. Super. Il n'y a rien d'autre à récolter, mais va plus loin aussi. Alors, trouver 5 cristaux, 3 grenouilles, 3 fossiles. Donc les grenouilles qu'on a déjà, on peut les vendre. Il faut en trouver d'autres. Ouais, j'aurais pu les faire se reproduire, mais je suis un peu débile moi aussi. Le cristal. Pareil. 36. Wouhou ! On a plus de 300 simflouzes. C'est un peu le rêve. Alors, elle nous a ouvert son truc. Ok. Allez hop. On te vend. Super. Alors, t'as déjà envie de pisser. T'as tes besoins. C'est n'importe quoi. Hop. De prendre une douche. C'est vrai qu'en plus de récolter des trucs, de casser du caillou. Eh ben, ça salit vachement mine de rien. J'ai l'impression que ça salit vachement plus qu'avant quand même. T'as pas grand chose pour te divertir par contre ma pauvre. D'autant qu'il me semble que la peinture, ça divertit seulement si on est créatif. On va vérifier ça. Je vais essayer quand même. Tu vas cuisiner de la salade. Parce que déjà qu'on a pas grand chose. Si tu fous le feu, ça va être n'importe quoi. Ça va être dégueulasse. Je s'en fais nous une portion individuelle. Allez. On va voir ce que donne notre premier plat. Mais que c'est charmant. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est ridicule. Non, parce que c'est une surprise pour moi aussi dans le challenge. J'ai même pas pris la peine de regarder le reste des tenues des Sims que vous m'avez proposées. Donc là, je suis en plein délire. C'est dégueulasse. Oh la la. Ah la tronche qu'elle a. Je sais pas si la casquette, ça l'avantage ou pas. Très honnêtement. Et puis alors, c'est quoi ? Il y a des fleurs ? C'est quoi qu'il y a sur cet ensemble ? C'est trop étrange. Pauvre petite Muna. Tu n'es pas aidée par la vie. Alors elle est comment ta salade ? Elle est normale. Bon bah la prochaine fois, on tentera un truc à 4. Au moins, ça va le faire. Et puis, ouais, est-ce que tu peux te divertir ? Je ne sais pas. Il faut que tu socialises également. Alors, qui c'est qu'on va rencontrer là ? Qui c'est qu'on va rencontrer ? Lui, il est toujours là. On dirait qu'il attend exprès de se faire enlever pour tenter des enfants dégueulasses. Qui c'est qu'il y a là ? Feng ? Ouais. En plus, il est parti. Lui, c'est pareil. Il est toujours là. J'ai l'impression que c'est les mêmes boulets qui restent dans le coin pour me faire galérer encore plus. Je vous avoue. Tiens, tente une toile. Non, pas mettre dans l'inventaire. Ah bah t'as pas assez de sous pour une toile ? Toile classique ? Elle est trop tendue, la reloue. Bah tiens, joue sur ton téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jouer ? Prendre un selfie. T'es dégueulasse ma fille, ne prends pas de selfie. J'ai pas d'évier. Je suis trop trop forte, les gens. Sans déconner. Qu'est-ce qui est moins cher ? Un évier comme ça ? Ou un évier comme ça ? Autant le prendre tout en un. Ça ira mieux. Le truc qui a rien à voir. Bah tu vas aller dans le trou, c'est pas grave. Tu vas aller dans le trou. Hop, super. C'est pas grave, c'est pas cohérent. On s'en tape. Hop. Bon, au moins le divertissement remonte. Mais il est toujours là, lui. Je sais qu'il habite ici, mais même. Vladimir, mais non. Mais non. Qui c'est qu'il y a là ? C'est qui qui fait de la vente ? C'est toujours le même ? Mais bon Dieu. Dominique Fire, il y a toujours Victor Fang. C'est toujours les mêmes, je suis déçue. Et j'ai oublié de lui faire planter son muflier là. Donc on va faire ça. Hop. Allez, viens planter ça. Il faut acheter des graines aussi. On va acheter des graines. On va acheter des graines. Est-ce que je les prends directement du mode construction ou pas ? Avec une jardinière. Mais est-ce que t'es assez fancy pour t'acheter une jardinière, toi ? Ça n'a rien à voir. Si, t'as réussi à faire un lit avec des bouts de bois. Tu peux faire une jardinière avec des bouts de bois. On va acheter une jardinière. On a assez en plus et on peut en mettre quatre dedans. Mais si c'est pas trop la belle vie, ça... Regardez-moi ça. Et pourquoi je ferme ? Je suis tellement douée. En plus, on y voit rien. T'as pas de lumière. On n'a pas assez pour t'acheter des petites bougies. T'as 33 simflous, ma pauvre. Ça craint. Arrose. Et acheter des graines, ça coûte combien ? 35. Tu peux même pas acheter des graines. Tu peux acheter de l'herbe à chat. T'as pas de chat. Notre petite Muna, mon dieu, la tenue se lève. J'en peux plus. Elle se lève après une douce nuit paisible. Et pour l'instant, très calme. Elle va nous refaire à manger. Tu vas cuisiner la salade pour quatre cette fois. T'en auras du rap. C'est bien. Ça, ça. Un petit peu poussé pendant la nuit, ça va. Tiens, là, t'en as encore. C'est toujours du mufflier. Bah, c'est bien. C'est bien. C'est cool. Paye ta vie. Bah, tu vas récolter. On va aller vendre celle-là, je pense, vu qu'on en a deux qui poussent. C'est bien. D'autant que je crois qu'on en trouve encore d'autres dans la map. Oh ! Là, on a des marguerites. Ah bah tiens, récolte des marguerites. On va voir ça. Là, tu peux creuser. Là aussi. Hop. Là aussi. Non. T'es mal à l'aise. Purée. C'est pas vrai. Elle a mangé un truc. C'était médiocre. C'était médiocre. Non ? Ah bah non, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais pourquoi donc ? Elle a dénausé. Oh, t'es relou déjà ? T'es déjà relou ? Mais c'est pas vrai. Vas-y, creuse. Non mais ça va aller, t'inquiètes pas. C'est pour combien de temps encore ? 29 minutes. Mais tu le fais exprès ou ça se passe comment ? Tiens, joute sur ton portable en attendant. Je vous jure. Pas d'interaction sociale pendant 24 heures. C'est notre Muna. Oui. Capsule temporelle. Super. Tiens. Oh là là, je vais pas y arriver. Creusez. Qu'est-ce qu'on a là ? Des fraises ? Mais c'est génial. Récolte donc des fraises. Grenouille. Récolte la grenouille. Ça ne veut pas cliquer. Hop. Alors, on va extraire le calcaire. Le fossile, pardon. Euh... La capsule. Mais tu n'as pas récolté les marguerites du coup. Mais tu es fort relou. Tiens. Hop. Récolte. Euh... Alors, est-ce qu'on... J'allais dire, est-ce qu'on achète une autre jardinière ? Mais non, on n'a pas du tout l'argent pour ça. Reviens ici après. Alors, fais voir. 50. C'est pas mal. Qu'est-ce d'amélioration ? Allez. Mais qu'est-tu ? Mais où tu es ? Ah d'accord. Tu vas jusqu'au buisson de marguerite pour ouvrir la capsule. C'est tellement logique. Tellement logique. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? 65. C'est pas mal. Euh... Tu vas nous faire ça et puis il va falloir commencer à causer. Oui, tout à fait. Et voilà. Hop. Arroser. Non, pas toi. On t'arrose pas toi. Ce serait un peu dommage. Euh... Acheter les graines. Ah, on peut toujours pas en acheter. Ah si, ça y est. Alors, on va acheter des graines. Je pense que ça sera déjà bien. Euh... Des fleurs, des fruits ou... On va prendre des légumes. On n'a pas de légumes encore. Hop. Super. Bah ça, c'est fait. Alors, on va l'ouvrir. Oh là là, ça se plante n'importe où. C'est n'importe quoi. Bah de rien, écoute. On a fait une commande. Si tu es content, c'est cool. On t'a payé en même temps. Ça me paraît logique. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle a refait le... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle refait le tour 15 fois ? Eh ben. Alors, on a des carottes et des poivrons. Super. Oh, elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle est pas bien. On va planter deux carottes. Tiens. Plante. Et... Des poivrons. Hop. Voilà. C'est un jardin complètement sans que ni tête. Voilà. Oh, mais qu'elle est belle. Oh, purée. Mais même les baskets, elles vont pas. Elles sont bleues. C'est quoi cet accoutrement ? J'ai envie de voir le reste des tenues. Attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouh là, pétard. Ah, mais c'est sa tenue de froid. Oh là là. Oh ! Maillot de bain ! Bon Dieu, on va jamais aller l'emmener à la piscine. Je vous le dis tout de suite. Je veux pas voir une horreur pareille. C'est monstrueux. Oh là là. Eh bien écoutez, on a commencé à faire un petit jardin. Moi, je pense ça déjà plutôt pas mal pour une vidéo de lancement de challenge. La prochaine fois, il va falloir qu'on aille commencer à user de nos charmes. Purée. Faut vraiment que je me bouge. J'ai pas l'habitude de jouer en cours. Je vous dis, c'est hallucinant. Oh ! Ça va passer trop vite. Je vais galérer. Mon Dieu. Bon, Muna, tu dis au revoir. On dit à la prochaine. Oh, tu es tellement belle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis fan de tes baskets. Écoutez. Écoutez. Bah oui. On va se laisser là-dessus. J'espère que la petite histoire de Muna et le début de ce challenge vous aura plu. Moi, je suis bien contente. Voilà. J'aime bien les renouveaux, les débuts de let's play, les débuts de challenge. C'est super fun. Et puis, comme je disais, j'aime jouer dans ce quartier. Donc, c'est trop cool. J'ai hâte de voir la suite. Et j'ai pas hâte et en même temps très hâte de faire des gosses pour pouvoir éliminer les problèmes. Voyez. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !